Salut tout le monde, c'est Marie-Lyne et cette semaine je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de ces tendances que je n'achèterai pas cet été. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence maintenant. Évidemment, avant de commencer, je tiens à dire que si vous portez ces tendances-là, c'est bien correct. Mon but c'est pas de dire que c'est lait ou que vous devriez pas porter ça, c'est simplement des tendances qui sont pas pour moi personnellement. Fait que je tenais à le mentionner parce qu'évidemment, je veux pas blesser personne. Je commence. La première tendance que je n'achèterai pas et que je ne porterai pas cet été, c'est le mermaidcore. Je sais pas si vous avez vu passer cette tendance-là ou que vous êtes même au courant. Le mermaidcore, pour vous donner une idée, c'est vraiment tout ce qui a trait aux sirènes, donc la couleur turquoise, le mauve, beaucoup de paillettes, des coquillages. J'haïs pas les coquillages, même que récemment j'avais vu un petit crop top blanc avec deux coquillages sur les seins que je trouvais cute, mais le mermaidcore, c'est vraiment comme sirène sur l'acide. C'est vraiment très intense et je trouve que ça me ressemble pas du tout. Je trouve que c'est difficile aussi à intégrer dans sa garde-robe. Peut-être que je pourrais pick and choose certains éléments, mettons une petite barrette en coquillage dans les cheveux, mais c'est très intense et pas nécessairement pratique. J'ai vu beaucoup de jupes longues avec des genres de rubans qui traînent et tout. Probablement que je m'enfargerais et je tomberais. Donc simplement, cette tendance-là est pas pour moi. Je poursuis avec les jelly shoes. Et là, je ne sais pas comment le dire en français. C'est comme des souliers jelly, genre en genre de plastique. C'est comme des souliers sandales. Il faudrait qu'on mette une photo même. J'en possédais il y a plusieurs années et ça se retrouve dans ma liste parce que c'est les pires souliers que j'ai possédés. J'ai genre eu 200 ampoules honnêtement en les portant. Ils sont vraiment cute honnêtement, mais sont juste tellement inconfortables. J'aurais dû penser de mettre des chaussettes dedans parce que là, sur Pinterest, j'ai vu plein de filles porter des cute chaussettes avec des frills ou des motifs. Puis là, je me dis, peut-être que ça pourrait agir comme un pansement puis protéger le pied. Puis tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment cute avec des chaussettes, mais c'est juste tellement inconfortable. Genre, il fallait que je vous le montre, mais j'ai vu la marque Melissa Shoes dont je vous ai déjà parlé que j'aime beaucoup, mais sortir des versions à talons hauts puis j'ai genre déjà mal aux pieds. Définitivement, ça sera pas pour moi cet été, ni l'été prochain, ni l'autre d'après. C'est important pour moi de faire ce genre de vidéos-là parce que je vous parle souvent de tendance, de ce que j'aime, de ce que j'ai vu sur les runway et tout, mais c'est important de garder un esprit critique par rapport à la mode, par rapport aussi à tout ce qui nous est proposé parce qu'il y a une abondance, ça va vite, il y a beaucoup de tendance, c'est vraiment facile de s'y perdre. Fait que je pense que c'est important assez fréquemment de vous arrêter puis vous demander est-ce que cette tendance-là est pour moi? Pourquoi j'ai envie de l'acheter? Est-ce que je vais le porter deux, trois fois puis après ça va être terminé? Pour se sortir un peu, en fait, beaucoup de ce cycle-là de fast fashion. Pouvez votre style. Justement, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien ici si ça vous intéresse, mais de vraiment vous questionner. Je poursuis avec la prochaine tendance que je ne porterai pas, c'est les bandeaux de sport. J'ai vu vraiment beaucoup de filles sur Instagram les intégrer dans leur look à jour. Pour de vrai, je trouve ça beau, mais j'en ai essayé un récemment puis genre c'était tellement bizarre. J'avais comme mis mes cheveux par en arrière pour que le bandeau soit en avant. Je trouve que ça ne me fait pas bien, mais je trouve que ça fait bien à plein de filles. En tout cas, je l'ai essayé puis j'ai vu pour moi-même, mais je pense que je vais m'en tenir au foulard sur la tête dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo sur mes tendances préférées pour l'été. La prochaine, c'est la mode de vêtements pixelisés. Honnêtement, j'ai beaucoup de points d'interrogation par rapport à ça. J'apprécie le côté artistique puis le fait de vouloir faire quelque chose de différent. La première marque qui me vient en tête, c'est l'OEV. Je n'apprécie tout simplement pas à quoi ça ressemble. Puis ça me fait beaucoup penser au sac à dos qui était sorti, qui avait l'air en trois dimensions, un peu dans ce style-là. C'était les premiers, on dirait, balbutiements de la mode pixelisée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sac à dos-là, mais on dirait que je trouve ça pas pratique. Je ne saurais vraiment pas comment l'intégrer à ma garde-robe. Si je portais ça, j'aurais l'impression d'être dans Minecraft. Beaucoup de points d'interrogation par rapport à ça. Dites-moi en commentaire si vous, vous aimez ça ou comment vous vous sentez par rapport à ça, mais définitivement pas pour moi. La prochaine tendance, c'est vraiment drôle en fait parce que c'est les looks tout noirs. Dans les fashion magazines, puis un peu partout, j'ai entendu dire « Ah, pour l'été, le all black, c'est la tendance ». Puis je suis comme « La tendance peut porter du all black à l'année longue ». Je comprends que c'est peut-être un peu à contre-courant parce qu'en général, les gens vont sortir des couleurs, ils ont envie, genre, célébrer le beau temps. Ya, célébrons. Personnellement, je suis comme « Yeah, all black for summer, ça fonctionne full bien ». Dans les looks que j'ai vus sur les passerelles que j'aime vraiment beaucoup, il y a ce look-là de Burberry que je trouve. Il y a aussi Versace, ce look-là particulièrement vraiment, vraiment beau. Je l'ai mis dans la liste, pas parce que je vais pas porter de all black, mais parce que, encore là, je trouve ça drôle que ce soit nommé comme une tendance, dans le sens où le noir, c'est toujours quelque chose. Et je vais définitivement porter du noir pour l'été, même que je vous avais fait un look dans la vidéo des 7 looks uniques pour le printemps partie 2, si je me trompe pas, avec le veston vintage que j'avais trouvé, style un peu Simone Rochat. C'est un look toute noire. Bref, le toute noir pour l'été. C'est bien correct, c'est pas juste une tendance. C'est ce qui conclut la vidéo, la gang. Alors, j'aimerais vous entendre en commentaire, est-ce qu'il y a des tendances que vous refusez de porter, qui ne sont absolument pas vous? Est-ce qu'il y a des choses dans cette liste-là que vous aimez? Laissez-moi un commentaire, un petit thumbs up. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne fête semaine! Sous-titrage ST' 501